Bonjour chers élèves de 1er, c'est AMG. Donc je vous retrouve pour cette vidéo, donc pour le B du courant 1. Donc on va signer la République. Le A, donc on le voit en présentiel à travers les deux vidéos sur l'année 1870, sur la guerre contre la Prusse et la Commune. Donc on avait vu que la République, la 3e, est donc née dans des circonstances extrêmement difficiles, donc suite à une guerre perdue contre un envahisseur étranger et à une guerre civile finalement entre les classes populaires, donc la Commune de Paris, et les classes bourgeoises qui avaient fondé la République. Donc effectivement au début elle est extrêmement mal partie. Donc là l'idée c'est de voir effectivement pourtant qu'elle va réussir à s'implanter. Donc ça va être l'idée qu'elle va réussir à s'implanter à travers des valeurs, notamment des valeurs de démocratie et de laïcité. Donc ça va être l'objectif de B, donc une République démocratique et laïque. Alors, ce d'autres vont avoir conscience, c'est que malgré sa naissance dans un contexte très difficile, ce qu'on a vu, ça va être le premier régime stable finalement qu'on connaît en France depuis 1789. C'est un régime qui va durer de 1870 à 1940, et même après la Seconde Guerre mondiale, la 4e République, elle ne change pas grand chose. On reste dans un régime républicain, il n'y a pas de retour à un empire ou à une monarchie. Et effectivement, pourquoi elle réussit ? Parce qu'elle va réussir à imposer un système de valeurs, un système légal qui va lui permettre de devenir assez populaire, de remporter l'adhésion de l'écratante majorité des Français. Alors la première, elle est très symbolique, c'est ce que vous avez avec cette image-là. Là, on voit donc des gens qui chantent le 14 juillet, et donc on voit leur flux de drapeaux tricolores. Ils chantent à plein poumons la Marseillaise. Et là, on voit toutes les cadheries sociales, les bourgeois, mais aussi des gens qui ont l'air plus pauvres, des cadheries plus populaires, des ouvriers, etc. En fait, tous ces symboles, à la base, c'est des symboles révolutionnaires. Marianne, le 14 juillet, la Marseillette, la devise liberté, égalité, fraternité. Tout ça, c'est des symboles qui, à la base, sont des symboles révolutionnaires, des symboles qui pourraient être un peu clivants. A savoir finalement qu'ils étaient réservés aux gens qui étaient profondément républicains et qui excluent un petit peu les monarchistes ou les antirépublicains. C'est à cette époque-là que ça devient vraiment des symboles nationaux, que tous les Français s'y retrouvent. Et effectivement, c'est la Troisième République qui en est maintenant partout, notamment dans les mairies, dans toutes les occasions, dans les salles de classe, va faire que ces symboles-là ne soient plus des symboles révolutionnaires, des symboles clivants, mais des symboles unitaires, finalement, dans lesquels tous les Français vont se reconnaître, et pas seulement les Français républicains. Ça reste au niveau des symboles. Au niveau plus concret, au niveau légal, la République, elle est basée, dès le début, sur le suffrage universel masculin. Il n'y a pas la même erreur qu'elle est faite en 1848, d'exclure les catégories les plus pauvres. Et effectivement, ce suffrage universel masculin, il permet peu à peu aux gens de s'y retrouver vraiment. Comme dit, finalement, cette gravure, ça c'est pour l'ennemi du dehors, à l'intérieur, voilà comment on combat loyalement l'adversaire. L'idée que le suffrage universel permet vraiment une représentation du peuple, y compris des catégories les plus pauvres. En plus, vous avez aussi le fait que c'est une vraie République qui favorise la liberté d'expression et d'opinion, puisqu'elle avait des lois, donc dans les années 1880, donc en 1881 et 1884, qui vont permettre une véritable liberté de la presse, une liberté de réunion, l'autorisation des syndicats, peu à peu l'autorisation des grèves, qui vont garantir effectivement cette véritable liberté, même pour les antirépublicains, même les gens qui sont antirépublicains, ben en fait, la seule raison pour laquelle ils peuvent publier, c'est parce qu'ils sont protégés par cette liberté d'expression, liberté de la presse qui est garantie. Ça, ça va être une grande force, puisque effectivement, ça va permettre à tous les Français de s'exprimer, de ne pas considérer qu'ils sont empêchés de leur opinion. C'est une action concrète, là, qui va être vue par tout le monde comme une avancée. La troisième, qui peut être la plus importante, finalement, en termes d'héritage, puisque vous êtes dedans, c'est que la réforme phare, en fait, de cette époque-là, c'est évidemment la mise en place de l'enseignement gratuit, laïc et obligatoire pour tous les enfants, garçons et filles, jusqu'à au moins 12 ans. Ça a beaucoup d'avantages, ça permet de lutter contre le travail des enfants, ça ne se fait pas parfois sans réticence, d'ailleurs, dans les catégories les plus pauvres, mais assez rapidement, on se rend compte qu'effectivement, il y a beaucoup plus de bénéfices à envoyer des enfants à l'école, notamment parce que ça élève aussi leur niveau de formation. On a toute cette méritocratie républicaine avec cette idée qu'en travaillant bien à l'école, on peut accéder finalement aux études. À l'époque, les études ne sont pas réservées à tout le monde, c'est réservé à l'élite des écoliers français et qu'on peut gravir les échelons. Ça permet aussi, il y a un autre atout, ça permet aussi de propager aussi les valeurs républicaines auprès des plus jeunes. C'est évident que les symboles de la République, Dieu l'amour de la patrie, les leçons de l'oral, c'est présent partout. Et c'est aussi une sorte de contre-modèle à l'Église catholique. Ça permet en fait de répandre toutes ces valeurs républicaines auprès des plus jeunes facilement. Enfin, le dernier marque, c'est aussi une république qui va être profondément laïque. Donc ça fait partie des dates aussi qu'on vous demandera de connaître, c'est ça, 2105. Alors la loi de séparation de l'Église et de l'État. Il faut bien avoir conscience qu'à l'époque, la religion chrétienne, la religion chrétienne notamment catholique, elle conserve encore un très grand pouvoir, une très grande influence. C'est pas du tout comme aujourd'hui. Il y avait la majorité des Français qui sont catholiques et pratiquants. Et effectivement, c'est un pouvoir qui conserve encore une grande partie d'influence, notamment parce qu'il a la main, par exemple, sur les moyens d'enseignement. Et aussi, depuis la révolution, majoritairement, elle est plutôt hostile à la république qu'elle voit comme un régime sans Dieu qui ne respecte pas la religion chrétienne. Ce qui n'est pas complètement faux. C'est vrai qu'au début, il y a une sorte de grande opposition entre les républicains et les chrétiens. La loi de 1905, au début, elle est plutôt mal perçue par les catholiques. Ils y voient une persécution. Peu à peu, on se rend compte que c'est plutôt un moyen d'apaisement puisque, finalement, le but de la loi de 1905, c'est surtout de faire de la religion une affaire privée et non publique. Ça veut dire qu'effectivement, l'idée de garantir la liberté de conscience pour tout, mais que cette liberté de conscience, elle est privée. Elle ne peut en aucun cas être publique. Elle ne peut pas permettre des privilèges ou d'échapper à la loi. Ça doit rester une affaire privée. Le financement des églises et le culte doit rester également privé. Aujourd'hui, on a un petit peu une sorte de crispation sur, effectivement, de la laïcité puisqu'elle est... Bon, elle est parfois un petit peu dévoyée de son sens. Vous en avez quelques-uns qui s'en servent pour exclure, en fait, finalement, les groupes religieux qu'ils n'aiment pas. Et à l'opposé, vous avez d'autres, à l'opposé, vous avez un autre camp qui a tendance à trop l'avoir comme une sorte de vexation permanente et de dire que c'est la laïcité qui empêche de bien vivre en France. En fait, la vérité est entre les deux. C'est que la laïcité, c'est vraiment le but de la base de la loi de 1905. C'est vraiment de dire la religion, c'est une affaire privée. Ça n'a rien à faire dans l'espace public et on ne doit pas du tout imposer ses croyances aux autres. Ça doit rester une affaire personnelle et privée. Donc, effectivement, à travers tout ça, la République, elle va peu s'imposer comme le régime, en fait... Peut-être pas le régime idéal, mais en tout cas, le régime qui convainc la majorité des Français, qui les divise le moins. Ça va être sa plus grande force, en fait. Ça va être considéré comme le régime stable, le régime qui permet finalement aux Français de vivre en concorne. Ce qui est la première fois, en fait, depuis la Révolution française. Donc ça, ça va être le grand avantage, la grande force de la République. En 1914, les Français arrivent pratiquement unis, politiquement, quoi. Ce qui n'était pas ravi depuis très, très longtemps. Par contre, ça va se faire aussi dans l'épreuve. Notamment, donc, ça sera l'objet de la partie C, mais ça, on le fera plutôt en présentiel. Ça va effectivement être le cas, par exemple, de l'affaire Dreyfus. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Merci.